Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, je ne parle pas de ma vie, j'ai un invité, Jean-Luc André, restaurateur, qui va nous parler de quelque chose de très important dont tous les jours on se sert. On va parler de la nourriture, mais la nourriture est le sacré. Jean-Luc, je vous remercie d'avoir accepté cette invitation. Mais ça me touche beaucoup, Réad. Je vais essayer de développer tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai transmis et tout ce que je veux faire découvrir et révéler par rapport à la cuisine. Mon parcours est très particulier, c'est-à-dire souvent on dit un cuisinier a le souvenir d'un père, d'une mère, d'une grand-mère, d'un élément de famille qui est lié à des souvenirs, à des goûts. Alors que moi c'est tout le contraire. J'ai pris la cuisine, j'ai appris la cuisine pour une question de survie. Quand j'étais enfant, je ne mangeais pas. J'ai grandi à la campagne, la campagne était verdoyante, il y avait tout ce qu'il fallait, il y avait une ferme à côté pour le lait frais tous les matins, il y avait le potager, il y avait les volailles, il y avait tout ce qu'il fallait, mais tout ce qui était cuisiné à la maison n'était pas bon. Et du coup je ne mangeais pas, j'étais architique, et vers l'âge de 5-6 ans, je me suis interrogé, pas interrogé, je me suis dit j'ai faim, il faut que je mange, c'était un truc très primitif, très instinctif. Donc j'ai commencé à dire tous les légumes qui sont dans le jardin, tous ces produits, tout était magnifique, c'est joli et pourquoi ce n'est pas bon. Donc j'ai commencé à cuisiner en cachette à la maison pendant la sieste ou quand il n'y avait personne à la maison, j'ai cuisiné en cachette et en fait c'était pour un instinct de survie, c'est-à-dire de nourrir et de faire que mon corps grandisse, résiste, etc. à la vie. Et en fait, très étrangement, des années et des années après, je me suis rendu compte que la cuisine avait quelque chose de sacré, dans le sens où on ne mange pas, on meurt. C'est-à-dire, on nous manque plein de choses, on a notre état psychique qui déraille, c'est-à-dire qu'il y a, avec les problèmes qui peuvent arriver, de dépression, d'excès, que ce soit dans le sucre, dans la boulimie, etc. T'as vu que moi, c'était tout le contraire. C'est-à-dire, j'étais quelqu'un qui avait besoin de me construire par rapport à ce qui était autour de moi et c'est comme ça que j'ai commencé à cuisiner. J'en ai fait mon métier. J'en ai fait mon métier. Des années après, j'ai fait mes cotelières, j'ai appris chez les grands chefs, je n'ai pas de maître. J'ai appris chez les grands chefs, j'ai goûté à toutes les cuisines, je suis parti à l'étranger et un jour, j'ai dit, je vais m'installer. J'en ai marre de voir un peu partout. J'ai dit, je veux faire ce que moi, j'ai envie de faire. Et c'est comme ça que je me suis installé, j'ai ouvert un restaurant. Là, ça fait aujourd'hui 25 ans que je pratique au quotidien, midi et soir, la cuisine, pour les autres, pour moi d'abord et ensuite je la partage aux autres et c'est comme ça que j'en suis arrivé là. Au fil des années, au fil du temps, je me suis rendu compte que la cuisine que je faisais, faisait beaucoup de bien aux gens, à mes clients. Ils me disaient, après un diner chez vous, c'est bien. Et pour moi, ce qui était une évidence, au fur et à mesure des années, des services et de la cuisine que je faisais au quotidien, je me suis rendu compte, mais évidemment, ce que je croyais est évident pour tout le monde, en fait, ne l'était pas. C'est-à-dire d'avoir un rapport à son propre corps, c'est-à-dire de rapport à sa propre énergie, c'est-à-dire ce dont on a besoin. Quand on suit les saisons, le marché, chaque saison a un rapport avec son état physiologique. Et donc, je vais prendre un rapport sur une saison, sur une année entière, c'est-à-dire, on va démarrer à l'automne. À l'automne, les jours raccourcissent, on a la nature qui nous donne toute la profusion de la fin de l'été, que ce soit au niveau des fruits, au niveau des légumes. On a commencé à avoir les champignons, on a le gibier, on a toute cette richesse de la nature naturelle. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Comme on a un surplus de production, c'est-à-dire avant la fin des beaux jours et le moment où la terre va s'endormir, on récolte et on fait des confitures. On fait des bocaux, on fait des salaisons, on fait sécher, on fait confire. Et donc, par rapport à ça, on accumule pour l'hiver. C'est très primitif dans ce que je veux dire, mais quand on s'écoute vraiment, c'est exactement ça. C'est-à-dire, on se prépare des réserves en sachant que l'hiver va être rude. La cuisine est un élément de survie et un moment d'épanouissement au quotidien. Et juste une petite chose, c'est qu'il y a eu le monde à traverser des crises, des guerres, des famines, etc. Et en fait, on se rend compte, au fur et à mesure où je me suis rendu compte de ça, c'est-à-dire, avant, les pauvres étaient maigres. Mais ils étaient maigres, pas parce qu'ils n'avaient pas à manger. Et aujourd'hui, les pauvres, ils sont gros, parce qu'il y a trop à manger. Et trop à manger, mal. Donc, on est dans une réflexion qui est très différente de... Bon, j'ai 55 ans passé. Et ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, la groie alimentaire, ce qu'on appelle la groie alimentaire, a fait que la cuisine, le moment de passer à table, n'est plus un moment de réflexion. C'est-à-dire, on peut manger 24 heures sur 24 à n'importe quoi, à n'importe quelle heure. Donc, on peut avoir le souci de beaucoup de choses, sauf de manger. C'est-à-dire, on peut s'inquiéter de notre forfait internet, de la voiture, de toutes les vacances, de tout ce qu'on veut, mais pas de manger parce qu'on sait qu'il y aura à manger. Mal, mais on aura à manger. Et le côté, ce que j'appelle mal manger, la réflexion, elle se porte après, quand, à un moment, on a un problème de surpoids, un problème d'hypertension, un problème de tristesse, etc. Et, en fait, c'est lié à ce qu'on incurgite tous les jours. Donc, on est à... À un moment, l'interrogation, elle arrive comme ça. La même interrogation que j'ai eue, gamin, en disant, si je ne mange pas, je meurs. La vie est plus précieuse inconsciemment. Donc, je me suis dit, je vais manger ce que la nature me donne. Alors, le terme manger est très primitif, mais parce qu'à la nourriture, c'est primitif. Si vous voulez déclencher une guerre, vous avez gagné des supermarchés ou pas de marché, ou il n'y a aucun marchand, les gens vont s'entretuer pour avoir à manger. C'est toute la différence. Le rapport à la nourriture est toujours dans... Ça doit être très personnel. Ça doit être une réflexion très personnelle. C'est-à-dire, si je ne mange pas, je meurs. Mais si je mange bien, je vais bien. Et si je vais bien, je peux construire et je peux partager et je peux transformer ma vie. C'est-à-dire, en me levant le matin, en étant en forme, sans avoir de... Qu'on appelle ça de psychose par rapport à la nourriture. C'est-à-dire, envie de sucrer, etc. Si à chaque saison... Donc, j'avais parlé de l'automne. L'automne où on a toutes... On se fait les réserves pour l'hiver. L'hiver où on va avoir toutes les racines. Toutes les racines, avec le froid, on a envie de chaud. Donc, on va manger beaucoup de soupe, beaucoup de bouillon. Beaucoup de choses qui sont concentrées. C'est-à-dire, là... Au fur et à mesure qu'on va avancer dans l'hiver, les racines vont se concentrer. Quand je parle de racines, je parle de tout ce qui est céleri, carottes, panées, navées. Toutes les tubercules. C'est-à-dire, tout ce qui est sous terre, qui va se garder tout l'hiver. Qu'on va arracher au fur et à mesure et qu'on va cuisiner. Alors, comme ce sont des choses un peu rustiques, entre guillemets, ce sont des choses qui vont demander du temps de travail, du temps de réflexion, du temps de cuisson. Donc, ça demandera une propre réflexion par rapport à une routine d'avoir toutes ces racines qu'on va manger pendant plusieurs mois, c'est-à-dire une saison. C'est-à-dire d'avoir le moyen de les transformer pour que ça devienne agréable et que ça devienne goûteux et en parallèle. Si vous cuisinez les choses toujours dans l'instinct très primitif, c'est-à-dire que si vous vous finiez à ce que vous, vous avez envie, instantiquement, vous allez prendre les produits qui vont vous faire du bien. Donc, l'hiver va se passer avec cette espèce d'accumulation de racines, etc. Alors, l'hiver, toujours dans un souci de protection, on va prendre un peu de poids, on va peut-être un peu plus s'alourdir, etc. Et le printemps va arriver. Le printemps va arriver, souvent on frappe des mains quand on va arriver les premières. on applaudit, on se met en joie quand on sait qu'il y a les premiers radis qui vont arriver, qu'il y a les premiers pousses de salade, quand il y a le renouveau de la nature. Donc, on va avoir quelque chose comme ça d'un peu féerique et un peu précieux, parce que ça démarre et qu'on se dit, je vais bien en prendre soin. Donc, on va avoir des choses comme ça, avec des cuissons très rapides. On se dit, je ne veux pas altérer le produit, donc je ne vais pas trop le cuire. Je vais surtout faire attention de bien le protéger, mais de manger tout. C'est-à-dire même la peau, quand vous avez des jeunes carottes, qu'on appelle carottes crayons, parce qu'on dirait des crayons, la peau est tellement fine qu'on la mange, on a juste à les brosser, et on a juste à les cuire quelques minutes pour pouvoir les manger. Et donc, on arrive à un truc où on se régénère en vitamines, on se régénère en énergie, et arrive l'été où là, la chaleur, le temps, les journées qui rallongent, etc. On va arriver sur des choses où on a besoin de se réhydrater. Et comme on est dans un truc où le moindre effort demande beaucoup de travail, on va manger beaucoup de trucs. C'est-à-dire tout ce qui est tomate, tout ce qui est pastèque, melon, tout ce qui est salade de composés, qu'on va manger cru parce qu'on en a besoin de se réhydrater. Comme on transpire beaucoup de se régénérer en vitamines, de se régénérer avec tout ce que la nature nous donne, c'est-à-dire au niveau des fruits rouges, les pêches, les cerises, tous les abricots, tout ça va nous faire du bien. Et ensuite, le cycle se reconduit, se reconduit. On ne mange pas en faisant des fraises au mois de janvier. Les fraises au mois de janvier, c'est un caprice, ce n'est pas un besoin. Si vous mangez les choses qui vous correspondent à chaque saison, vous serez content d'arriver à la saison qui arrive derrière. Donc c'est un cheminement qui est très égoïste et qui n'est pas pervers du tout, qui est juste une histoire de logique, une histoire de transmission et une histoire de... Quand vous mangez bien, vous allez bien. Quand vous allez bien, vous vous occupez des autres biens. Et quand vous vous occupez des autres biens, vous avez envie de la faire partager. Donc vous allez vous mettre à table, vous allez vous mettre à cuisiner pour la faire plaisir comme ça vous a fait plaisir. Et ce n'est pas de donner l'explication, c'est juste de faire les choses. Et quand vous faites les choses, vous allez voir inconsciemment l'élance des vies. La joie de vivre arrive, la construction de ta vie passe par là. Quand j'étais étudiant en école hôtelière, on avait une grosse discussion, on avait un débat à faire. Et moi, j'ai fait un débat sur l'agroalimentaire. Alors, je ne citerai pas le nom, mais j'ai parti en Suisse et rencontré, etc. Et c'était les débuts de l'agroalimentaire, c'est-à-dire que tout le monde doit manger à sa faim d'une manière entre guillemets équilibrée. Je trouvais l'idée assez jolie. J'ai eu une espèce d'idéal de la nourriture en te disant « c'est pas mal ». Et résultat, quand j'ai fait cet exposé qui m'a demandé trois mois de travail et de recherche, etc. Quand j'ai fait cet exposé, au moment où je l'ai présenté, devant le jury, j'ai failli me faire virer de l'école parce que je prônais l'agroalimentaire, c'est-à-dire le système de diophilisation, le système de pouvoir transformer le produit pour que tout le monde en ait. Et j'ai failli me faire virer parce que c'était anti-éthique, c'était contre la grande cuisine, entre guillemets, c'est-à-dire le fait maison soi-même, etc. Et donc j'ai dit « bon, ok ». Et des années, des années après, aujourd'hui, on étudie à l'école de l'agroalimentaire. C'est-à-dire, ça fait partie intégrante de la nourriture. Mais sauf que la nourriture, comme moi je l'ai valorisée, était plus un truc de bienfait qu'un truc de profit. L'agroalimentaire est une industrie de profit. Elle n'est pas là pour dire « je ne t'occupe de rien, je vais te donner à manger ». Elle est là pour te dire « qu'est-ce que je peux faire pour que tu sois addict à mon produit, de façon à ce que tu ne t'intéresses pas, ce qui se passe à côté et ailleurs, et surtout que tu ne t'interroges pas pourquoi tu prends du poids, etc. » Ça ne me regarde pas. Moi, ce que je veux, c'est du profit. Donc, je sais que je vais m'attirer des foudres en disant ça, mais quand vous posez la réflexion à l'inverse de ce que vous pouvez manger aujourd'hui, vous verrez que le cheminement, il va dire « ah, mais la transmission qui se faisait autour de la table, de la cuisine sur laquelle, que ce soit la mère, la grand-mère, etc., qui écluchait les légumes, qui faisait cuire en même temps que vous faisiez vos devoirs et tout ça, tout ça, ça a disparu. C'est-à-dire, aujourd'hui, la cuisine est un élément de décor. La cuisine doit être un acte d'amour, un lit, un acte d'amour, et quand on perçoit la cuisine comme un bienfait, le fait de se le faire pour soi, j'insiste beaucoup là-dessus, sur l'égoïsme par rapport à soi. Et quand vous allez bien, quand vous mangez bien, quand vous construisez bien votre déjeuner, votre dîner, votre marché, vos repas, vous allez voir que vous allez attirer inconsciemment des gens qui ont, par rapport à vous, quelque chose qui leur manque. Donc, moi, j'aime bien ce rapport-là. Alors, quand on parle de sacré dans la cuisine, ce que j'appelle le sacré dans la cuisine, c'est le respect de la nature, d'abord de vous-même, et puis le respect de la nature. J'ai fait un peu d'anthropologie sur la cuisine, et je me suis rendu compte que les premiers hommes, etc., étaient cannibales. Ils étaient cannibales, c'est-à-dire qu'on allait peut-être poursuivre la tribu d'un côté, parce qu'il fallait bouffer, où on allait. Et je pense qu'un jour, il y en a un qui est tombé amoureux de la fille du chef. Il a dit qu'il faut arrêter ça, on ne peut pas continuer à dévorer, etc. Donc, par rapport à ça, je pense que le système, la nourriture, le manger, le feu et avoir un toit, c'est la base de ce que doit être une vie. Ensuite, se greffent les choses parce que vous allez bien. Vous vous construisez, etc. Mais l'agriculture, elle n'est pas arrivée comme ça le matin en disant, tiens, on va planter du blé. C'est-à-dire qu'il y a eu une observation de dire qu'on pourrait manger sainement, confortablement et surtout d'être bien si on observe tout ça. Et quand on observe tout ça, ça se fait naturellement. Et aujourd'hui, on est peut-être à un truc à l'extrême. C'est-à-dire, moi, ce que je fais la différence entre un cultivateur paysan, un agroalimentaire et la culture bio. C'est-à-dire qu'on peut avoir un juste équilibre. C'est-à-dire de ne pas tomber dans l'extrême de chaque chose. C'est juste d'avoir un équilibre et de bien respecter ce qui va arriver dans notre assiette. Et quand je parle de sacré, c'est dans ce sens-là, c'est-à-dire de respecter la saison, de respecter le produit, de se respecter soi-même, qui ensuite fera le chenillement, qui construira votre table et ce qui sera autour. Parce que moi, quand j'étais enfant, la cuisine était très rudimentaire dans le sens où il n'y avait pas de matériel. C'est-à-dire, tout était manuel. Aujourd'hui, les cuisines, vous avez tout ce qu'il faut pour vous simplifier. Vous avez des systèmes de cuisson, vous avez des systèmes de découpe. Vous avez quand même quelque chose qui apporte à la simplicité de quelque chose chaque jour. Mais si vous ne savez pas vous en servir, ça veut dire que votre apprentissage, vous devez le faire vous-même. Mais peut-être vous faire aider par rapport à certains cours de cuisine. Mais les cours de cuisine, il faut les choisir avec des gens qui vous interpellent ou qui vous disent quelque chose que vous ne connaissez pas. C'est-à-dire, il ne faut jamais s'arrêter sur un échec. Si c'est trop cuit ou pas assez cuit, il faut vous faire la réflexion quand vous mangez. C'est pas bon, je gèle tout, c'est terminé, je touche plus. Il faut vous dire, tiens, pourquoi c'est pas bon ? Est-ce que c'est pas assez assaisonné ? Est-ce que c'est trop cuit ? Est-ce que c'est pas assez cuit ? C'est dans ce sens-là que j'appelle moi ce qui est le sacré de la cuisine. C'est-à-dire, le sel amène le goût de la vie. Si vous ne mettez pas de sel, tout est insipide. Si vous mettez trop d'eau, c'est pas bon. Donc c'est toujours avoir cette réflexion de dire, faut que je rajoute, faut que j'enlève, faut peut-être que je bois autrement. Mais c'est quelque chose de... c'est un truc du quotidien. C'est-à-dire, tout le monde le sait, si on ne mange pas, on meurt. Donc, s'il faut manger, autant le faire sainement et le plus proprement possible par rapport à la nature qui nous donne tout. Mais il ne faut pas en abuser. Quand on parle de cuisine régionale, dans le sud-ouest, on mange beaucoup de... On ne mange pas de beurre, on mange du grain de canard. On va dans le sud, on ne mange pas de beurre, on mange de l'huile d'olive. On va dans le nord, on ne mange pas de l'huile d'olive, on mange du beurre. Mais parce que c'est local, et parce que si c'est local, c'est qu'à un moment, il y a un besoin et il n'y a pas besoin d'aller traverser les continents pour avoir ce produit, c'est-à-dire on l'a en local. Et aujourd'hui, la démocratisation de la cuisine fait qu'on trouve tout, n'importe où, n'importe quand, et à n'importe quelle heure. Donc, inconsciemment, notre métabolisme bouge, on fait bouger les choses. Je ne dis pas que c'est mauvais, je dis juste qu'il faut faire attention à l'équilibre. C'est-à-dire, à un moment, vous n'allez pas donner de l'huile d'olive toute la journée à un Irlandais qui vit dans le froid, qui... Donc voilà, parce qu'au bout d'un moment, il va tomber malade. Vous ne donnez pas du beurre à quelqu'un qui est sur la côte d'Azur toute la journée. Au bout d'un moment, il va être malade. C'est juste une histoire de comportement par rapport à une région et par rapport à un environnement, que ce soit climatique, que ce soit par rapport aux produits que vous avez dans la région, enfin en local. Tout est lié à ça. Vous n'avez pas à avoir la tentation d'avoir un produit qui vient d'ailleurs pour faire un côté exotique. C'est rigolo une fois, mais pas au quotidien. Parce qu'au quotidien, inconsciemment, vous transformez votre métabolisme. Moi, je n'ai pas de plat préféré. J'ai des saisons préférées. À chaque saison qui arrive, je suis content d'arriver à avoir les premières pousses, les premiers fruits, les premières tubercules. J'aime les saisons parce qu'elles me font du bien. Et en fait, c'est chaque fois un renouveau. J'aime bien l'idée de la saison. J'aime bien l'idée de la reconstruction, de la mort de quelque chose pour renaître autrement. Et ça passe par la cuisine. C'est révélateur, la cuisine. C'est très révélateur. Alors, la cuisine, l'idée de la démocratiser par rapport au talk show, etc. C'était une bonne idée, mais c'était une interrogation qui venait du fond de soi-même. Sauf qu'aujourd'hui, c'est devenu un moyen de gagner de l'argent. Donc, l'idée est bonne, mais on détourne. On détourne un peu. C'est assez simple. Quand on voit dans ces talk show ou dans ces télé-réalités qu'on vous fait cuisiner avec des chronomètres, etc. On vous met la pression pour cuisiner tel produit à sa juste manière, à sa juste façon de faire dénaturer et de respecter le produit, etc. Et pendant les pages de pub, vous avez toutes les pubs de la loi alimentaire qui financent ça. Donc, il y a un décalage. Donc, il y a un petit décalage. Je ne suis pas là pour dire que c'est toujours mieux que rien. Mais moi, ce décalage me gêne. C'est-à-dire la réflexion où on va te dire pendant une demi-heure, attention de respecter le poisson, que ce soit cuit comme ça, patatier, etc. Et puis, la page de pub avec acheter le poisson tout cuisiné, tout surgelé, tout machin, de tel produit. Donc, il y a un truc qui cloche. Mais c'est moi. Je ne juge pas le truc. Je ne suis pas d'accord. Mais ça ne m'interpelle pas. Voilà, dans ce sens-là, ça ne m'interpelle pas. Le métier de cuisinier est un métier un peu, entre guillemets, marginal, etc. Parce que vous travaillez au moment où les gens entroient du plaisir. Vous dînez au moment où tout le monde est à l'apéritif. Donc, on a quelque chose qui peut être un peu dans l'ombre. C'est-à-dire, on cache la cuisine. Aujourd'hui, on l'ouvre. Alors, moi, je trouve ça très bien. Le cuisinier a besoin de reconnaissance. Et sa reconnaissance, il va la chercher à travers une image, qui peut être entre la cuisine moléculaire, la transformation, etc. Moi, je trouve ça très bien. Mais ça doit être ce que j'appelle une expérience. Mais ça ne doit pas être le quotidien. C'est-à-dire, à la maison, vous ne mangez pas du moléculaire tous les jours. Au bout d'un moment, vous allez dire que vous allez dévorer la moitié de la famille. Parce que vous dites, je ne peux pas, quoi. Mais la transformation est intéressante. Mais je ne suis pas d'accord sur le truc de dire, il faut que vous mangez comme ça. C'est-à-dire, on est dans une expérience. On est dans du professionnalisme. Et on est surtout dans des visuels. On est dans une époque très visuelle. Mais le visuel passera avant le goût. C'est-à-dire, votre assiette, il faut qu'elle soit très jolie. Si vous pouvez l'accrocher au mur. Mais le goût, il peut être là, mais il peut être peut-être, dans certains cas, secondaire. C'est-à-dire, moi, je préfère avoir une assiette qui me fait du bien, qu'une assiette jolie, qui me désespère à la fin du dîner. Moi, je suis un peu... Enfin, c'est un... L'équilibre, il ne faut pas grand-chose pour qu'il soit sublime. Il ne faut pas grand-chose pour que ce soit déglaigné. C'est-à-dire, à un moment, la cuisine, ça doit être sublimé. Ça doit être tout ce qu'on veut, mais ça doit être fait pour se nourrir. Après, l'équilibre est fragile. Mais c'est intéressant. Les deux sont intéressants. Il y a un autre truc, c'est que, comme je respecte les choses, je ne mets pas de gants. Je ne travaille pas avec des gants. J'ai des mains, peut-être qu'elles sont comme des pieds, parce qu'elles travaillent et puis... Mais j'adore le contact que j'ai avec les légumes, c'est-à-dire de respecter les légumes, de respecter l'écluchage. Je les caresse. Ce n'est pas de l'érotisme, mais je les remercie de ce qu'ils m'apportent. Et pour les remercier, je les respecte. Donc, je suis très d'acheval là-dessus. C'est-à-dire, je n'aime pas l'espèce de je-m'en-foutisme par rapport aux cuissons, à l'écluchage et à la culture et à la récolte de tous ces légumes ou l'élevage. L'élevage, je suis en vieillissant, je mange de moins en moins de viande parce qu'on est quand même omnivore. Mais je mange de moins en moins de viande, pas par rapport à... D'abord parce que j'en ai moins besoin. J'ai compris à mon propre corps que j'ai moins besoin de viande. Donc, mon alimentation se modifie. Et puis, je suis un peu effrayé par l'abus de consommation, que ce soit au niveau de l'élevage, au niveau de la culture, l'industrialisation de la nourriture, n'est pas un profit, elle est un besoin. Quand on aura modifié, on peut très bien gagner sa vie en respectant la nature. Mais on ne prend pas la nature pour faire du profit. C'est tout un peu la différence. Mais j'aime bien l'idée du déclic. Tu sais, l'espèce d'une révélation. La cuisine, ça doit être une révélation. Jean-Luc, je vous remercie pour tous ces renseignements. C'était très intéressant. Maintenant, j'ai pu amener ça à cuisiner avec vos bons conseils. Mais moi, j'adorerais que tout le monde cuisine. Comme ça, je pourrais faire autre chose.